ortogar.com Comme une vache espagnole Ma trader, avant de me ruiner, elle m'emmenait dans le plus grand restaurant de Paris. Ça doit vous changer. Alors ça, c'est l'avantage de l'éducation nationale. 20 ans de cantines scolaires vous ont préparé aux hachis de viande non salée et pâte non salée. C'est si mauvais que ça, les cantines de l'éducation nationale. Pour une fois, je vous donne l'autorisation de faire la tête. Et oui, le livreur a oublié de livrer le dessert. Dommage, j'avais décidé de commencer par le dessert histoire de dégobiller dans l'ordre. Bon, mon professionnalisme est plus fort que votre mauvais esprit. Je vais vous chanter une petite chanson. L'appétit vient en chantant, c'est ce qu'on dit. Les soisseaux dans le forêt, ça signe, 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 si merveilleusement. Les soisseaux dans le forêt, les soisseaux s'offrent l'îche. Premier couplet. Les soisseaux dans le forêt, ça signe, 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 si merveilleusement. Les soisseaux dans le forêt, les soisseaux s'offrent l'îche. Deuxième couplet. Oh, ben alors, vous êtes désespérant. Votre tête m'a ôté l'envie de chanter. Bonne nouvelle. On va jouer à un jeu, hein ? Pas les citations. Non, non, le masculin et le féminin. Bon, je vous donne un mot et vous, vous devez deviner si c'est masculin ou féminin. Comme ça, au moins, vous avez une chance sur deux de réussir. L'antre de la bête. Bête, c'est féminin. Mais l'antre. Masculin. Seul un homme peut se risquer à entrer dans l'antre de la bête à ses risques et périls. Bon, apogée. Euh, féminin. Masculin. Seul un homme peut s'y croire. Une femme sait qu'on peut toujours s'améliorer. Éloge. Alors, féminin. Masculin. Il est tellement rare que l'on fasse l'éloge d'une femme. Surtout que t'elle le mérite. Concentrez-vous. Homopla. Euh, masculin. Féminin. Où vont se nicher parfois les fantasmes masculins ? Vous vous trompez chaque fois. Oui, mais j'essaie d'être logique. Mais suivez votre logique et dites l'inverse entre jambes. Ah, féminin alors. Masculin, la logique était bonne. Bon, ovule. Féminin. Masculin. Là, c'est pas logique. Je vous le concède. Mais enfin, même quand vous avez 50% de chance d'avoir bon, vous arrivez à vous tromper. Après-midi. Ah, féminin après-midi. Ah non, masculin. Ah non ! La traîneuse victime a raison. Ah, vous. Allez, vous occupez de votre cuisine. Orgue. Masculin. Ah, pas mal. Mais c'est féminin quand on parle des orgues d'une église. Regardez. Après-midi. Non, masculin ou féminin. On doit préférer le masculin. Et c'est signé l'Académie française. Il conseille le masculin. Peut-être. Mais si vous lisez bien, vous verrez que ce n'est pas une faute de l'employeur féminin. Madame l'Académie, dans la mesure du possible, Pourriez-vous éviter des définitions du genre masculin ou féminin ? On doit préférer le masculin. Elle gâche mon repas qui n'a vraiment pas besoin de ça. Marcel Dubois. Professeur Marcel Dubois. Orto. Gar. Point comme. Comme une vache espagnole. Moum.